Cette colonie de fourmis rousses des bois lance des raides incessants pour apporter de la nourriture. A l'automne prochain, il pourrait y avoir 250 000 bouches à nourrir. Elles ont beau être minuscules, elles ont l'avantage du nombre. Une organisation stupéfiante, une intelligence collective et une force phénoménale. Disséquer un scarabée cinq fois plus gros qu'elle ne leur pose aucun problème. Cependant, la colonie se nourrit principalement d'une substance riche en sucre appelée miella. Et elle s'approvisionne à une source inhabituelle, les pucerons. Ces petits insectes qui se nourrissent sur les pins excrètent un liquide visqueux collecté par les fourmis. C'est une relation symbiotique. En contrepartie de cet apport énergétique, les fourmis protègent les pucerons des prédateurs de toute taille. Pour cela, elles ont une méthode spéciale. Elles les arrosent d'acide formique. Tout ce que j'ai dit, c'est un petit peu de vieux telèbre functer. Tout ce que j'ai eu, c'est un petit peu de vieux. Tout ce que j'ai eu tué, c'est un petit peu de vieux. Tout ce que j'ai eu te refais pour toi. Je vais vous mettre un peu de vieux trucux et des pucerons. Je te vois que je fais moi. Alors, je ne me suis qu'a違う tout. Je t'ai eu tué uneỏité. Sous-titrage FR ?